Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment obtenir un visa de travail pour le Singampour. Si vous avez envie d'aller travailler vraiment à Singampour, ce pays est en train de vous fasciner actuellement, sachez que vous êtes tout juste au bon endroit puisque dans cette vidéo, nous allons aborder les différents types de visas qui sont aujourd'hui possibles d'avoir en tant que personne qui vient de se faire embaucher ou qui envisage de partir vivre à Singampour pour travailler plus précisément. Mais avant de rentrer dans le détail de ce sujet qui parle vraiment de comment est-ce qu'il est possible d'avoir un visa et quels sont ces visas déjà, pour quelles démarches devez-vous entreprendre qui vous mèneront bien entendu à l'obtention de ce visa, avant de décortiquer tout cela, je vous invite à faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne si vous venez de découvrir la chaîne, alors c'est une très bonne chose, activez maintenant la cloche de notification qui est en dessous de la vidéo, je pense que vous êtes en train de voir le bouton s'abonner ou la petite cloche, cliquez massivement pour recevoir les nouvelles vidéos qui seront publiées et qui vont davantage vous apporter de la connaissance en termes d'expatriation et sur plein d'autres sujets. Et à cet effet, je vous ai aussi mis à disposition un guide PDF, un guide complet je précise, qui contient toutes les informations pour pouvoir réussir votre expatriation à Singampour. Il y a plusieurs informations, notamment comment déjà constituer un bon dossier qui vous mènera jusqu'à l'obtention de votre visa, et à part cela, comment trouver un logement pas cher, puisque en tant qu'expatrié, il faut gérer vraiment votre budget, surtout à l'arrivée, et à part cela, quels sont les moyens pour trouver rapidement un bon emploi avec un très bon salaire, vous avez toutes les informations dans ce guide PDF si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'une seule chose à faire qui est de me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo en dessous, pour vraiment donc plus de précision. Maintenant, rentrons dans les vifs du sujet, pour vous dire déjà qu'à Singampour, il existe plusieurs types de visas qui sont régroupés, qui sont principalement régroupés en trois grandes catégories. Alors, quelles sont ces grandes catégories ? La première catégorie, on peut parler du visa ou des visas qui sont destinés aux étudiants et aux stagiaires. Ça, c'est la première grande catégorie. La deuxième grande catégorie, ce sont les visas singampouriens qui s'adressent plus précisément à ceux qui veulent rejoindre un membre de leur famille. Autrement dit, c'est des visas destinés à un régroupement familial. Si vous avez votre conjoint à Singampour, si vous avez vos parents, si vous avez votre enfant, si vous avez vos oncles, par exemple, votre belle-fille, votre beau-fils et j'en passe, en tout cas, ce sont dans cette catégorie-là que vous allez pouvoir vous situer. C'est pour des visas destinés à un régroupement familial. Et à part ça, la troisième grande catégorie, ce sont des visas pour des raisons professionnelles, notamment pour les entrepreneurs et pour des personnes qui iront à Singampour, plus précisément pour travailler ou pour investir. Donc, ça, c'est la troisième grande catégorie. Les deux premières catégories, nous allons les aborder dans d'autres vidéos, puisque nous ne pouvons pas tout aborder dans une seule vidéo, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, je me suis dit que je vais les diviser en trois vidéos dans lesquelles je vais vous parler d'un sujet ou d'une typologie de visa singampourien en particulier. Donc, aujourd'hui, puisque vous, c'est ce qui vous intéresse, donc d'aller travailler à Singampour, c'est sur ça que nous allons nous concentrer plus précisément. Alors, concernant les visas professionnels, il est important que vous sachiez que cela est divisé aussi en deux catégories, d'accord, concernant les visas de travail, si vous voulez. Il y a deux catégories. La première catégorie, c'est pour des personnes qui iront à Singampour, déjà dans un but de travail en tant que cadre, d'accord, en tant que gestionnaire ou encore en tant que professionnel étranger. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont les visas qui s'adressent toujours aux employés, mais aux entrepreneurs plus précisément, parce que c'est ces personnes-là qui sont un petit peu à part entière et malgré qu'ils iront travailler à Singampour, mais ils n'y sont pas employés. Je pense que vous êtes en train de voir où est-ce que je suis en train d'en venir. Alors, parlons maintenant du premier type de visa destiné aux travailleurs à Singampour. C'est l'employment pass. L'employment pass, c'est le premier type de visa auquel vous pouvez bénéficier, qui vous permettra de partir travailler à Singampour. Ce visa, on va vous l'accorder, d'accord, soit par le service d'immigration, comme toujours, à la vôtre arrivée à l'aéroport, ou ça peut être par le biais du consulat des Singampour dans votre pays d'origine, ou encore une ambassade dans votre pays de résidence, si vous voulez. Alors, revenons maintenant à Employment Pass, qu'on abrège par EP. C'est un visa qui s'adresse, comme je viens de le dire, aux professionnels étrangers, aux gestionnaires, ainsi qu'aux cadres. Alors, qui peut postuler pour pouvoir bénéficier de ce type de visa ? Puisque c'est une question qui est assez fondamentale. Alors, la personne qui peut postuler pour que vous, vous puissiez bénéficier de ce visa qui vous permettra de partir travailler à Singampour, c'est votre employeur. On va prendre un exemple assez simple pour illustrer mes propos. Si vous postulez à une offre d'emploi, et que vous avez par la suite décroché un emploi qui vous a permis de partir travailler à Singampour, tant mieux pour vous, c'est une très bonne chose. Par la suite, ce sera donc à votre employeur de pouvoir faire les démarches nécessaires qui mèneront bien entendu à votre expatriation en bonne et due forme à Singampour. D'accord ? Donc, c'est l'entreprise qui va pouvoir vous embaucher ou qui vous a déjà embauché à Singampour qui viendra par la suite avec tous les documents nécessaires pour pouvoir faire les démarches administratives qui vous permettra d'avoir le visa et bien entendu, régagner le Singampour et continuer, commencer à travailler là-bas. Mais autrement, ça peut être fait par une entreprise tierce par exemple ou n'importe quel organisme qui est mandaté dans les démarches d'obtention de visa qui va d'ailleurs vraiment faciliter les choses et les accélérer. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet, mon mail est dans la description de la vidéo. Je vais vous aider. Alors, autre chose, c'est pour combien de temps ? L'employment pass dure combien de temps exactement ? Alors, je dois vous dire que pour le nouveau candidat, si c'est la première fois de bénéficier de ce type de visa qui vous permet de partir travailler à Singampour, ce visa ne durera que deux ans. D'accord ? Donc, la première fois, ça ne dure que deux ans et lorsque vous faites un renouvellement, ça durera trois ans. D'accord ? Et ce renouvellement peut se faire autant de fois que possible. Du moins que vous travaillez à Singampour, il n'y a pas de problème. Vous pouvez renouveler les employment pass sans aucun souci puisque la majeure partie des documents vous seront bien entendu donnés ou fournis par votre employeur, donc l'entreprise auprès de laquelle vous allez travailler à Singampour. Le salaire minimum, ça c'est très important. Pour bénéficier de ce type de visa, vous devez décrocher un bon job. Bon, pas forcément un bon job en tout cas, mais le salaire minimum devra être aux alentours de 3900 dollars américains. Ce qui est vraiment possible, d'accord ? Puisque les entreprises se portent vraiment très bien à Singampour. Donc, vous pouvez très facilement décrocher un bon job qui vous permettra d'avoir 3900 dollars, voire plus en termes de salaire. Alors, du moment que c'est déjà 3900 dollars, sachez que vous avez déjà rempli un critère fondamental qui vous permettra de bénéficier de ce visa qui est le employment pass. Par la suite, vous pouvez donc demander un personalized employment pass qu'on abrège par PEP, d'accord ? Ce qui veut dire que c'est un visa qui vous permettra toujours de travailler à Singampour, mais qui offre un peu plus de flexibilité, d'accord ? Vous allez avoir un peu plus de flexibilité. Certes, le salaire est un peu élevé, d'accord ? Il faudra avoir un salaire, il faudra que l'entreprise qui vous a embauché à Singampour vous propose un salaire aux alentours de 4 à 5 à 6 000 dollars américains. Donc, si vous avez ce salaire-là, vous pouvez par la suite, une fois arrivé à 5 ans, pour demander le personalized employment pass pour avoir un peu plus de flexibilité si, bien entendu, vous êtes éligible. Et le deuxième type de visa, c'est le entrepass. Le entrepass, comme son nom l'indique, c'est un visa qui s'adresse plus précisément aux entrepreneurs, comme je l'ai dit en début de la vidéo. Il faut compter environ 8 semaines au grand maximum afin d'aboutir aux démarches qui vous permettra d'avoir ce type de visa. Mais parfois, il se peut qu'au bout de 4 semaines ou 3 semaines, que vous ayez déjà ce visa, donc qu'il y ait déjà votre visa sans aucun problème. Du moment où vous avez tous les documents, sachez qu'il n'y a aucune raison qui fera que vous n'ayez pas votre visa puisque vous allez à Singampour pour investir. Donc, c'est vraiment cette typologie de personnes que le gouvernement singampourien est en train de privilégier et ceux qui ont, bien entendu, de compétences assez recherchées dans des domaines en particulier. Alors, le visa, donc, entrepass destiné aux entrepreneurs, dure un an, d'accord ? Donc, la nouvelle carte ou premier renouvellement, ça, c'est que pour un an. Et pour le deuxième renouvellement et tous les autres renouvellements, ça va durer deux ans. Pas de salaire minimum puisqu'on part du principe que c'est vous, donc l'employeur, vous serez à la fois employeur, à la fois salarié puisque vous êtes entrepreneur. Donc, il n'y aura pas de salaire minimum pour pouvoir bénéficier de ce type de visa. En tant que titulaire de l'entrepasse, vous ne pouvez faire venir votre famille que si vous remplissez les conditions relatives aux dépenses annuelles totales de l'entreprise et à l'emploi local. Autrement dit, avec ce visa, certes, vous pouvez faire venir votre conjoint, votre conjointe ou encore vos enfants ou n'importe quel membre de votre famille, mais il faudra que vous puissiez quand même remplir les conditions relatives aux dépenses annuelles totales de l'entreprise et à l'emploi local. La deuxième grande catégorie des visas, dessinant pour toujours concernant les visas de travail, on peut parler des visas pour les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés. Donc là, on a quitté la première typologie ou la première sous-catégorie des visas travailleurs. On va parler maintenant de la deuxième grande catégorie qui sont les deux derniers visas qui s'adressent aux travailleurs qualifiés et semi-qualifiés. Le premier visa, c'est le SPAS. Alors, pour qui s'adresse le SPAS ? C'est un visa qui s'adresse aux employés étrangers semi-qualifiés dans un domaine en particulier. Admettons que vous, vous avez des compétences dans la restauration, dans l'informatique, vous avez des compétences dans la télécommunication, dans le transport, dans l'ingénierie. Et j'en passe, c'est juste les exemples. Il peut en avoir, les gens ont des compétences vraiment dans plusieurs domaines, d'accord ? On ne va pas tous les citer. C'est juste pour vous illustrer mes propos, pour vous dire que le SPAS s'adresse plus précisément aux gens qui sont semi-qualifiés. Si vous êtes déjà qualifié, pas complètement, mais en tout cas à moitié dans un domaine, vous pouvez bénéficier de SPAS, donc ce type de visa qui est aussi donné aux employés. D'accord ? C'est votre employeur justement ou un agent de déplacement, déplacement plutôt désigné, qui devra faire les démarches à votre place. Si les titulaires du SPAS changent d'emploi, donc sachez que c'est la nouvelle personne ou la nouvelle entreprise qui devra refaire les démarches pour que vous ayez un nouveau SPAS. Autrement dit, lorsque l'entreprise fait les démarches à votre place et que vous avez le SPAS qui vous permet de travailler à Saint-Gampour, si vous changez d'entreprise, vous devez recommencer ou votre employeur devra recommencer pour que vous ayez un nouveau SPAS. Le salaire minimum, il faudra que vous décrochiez un job avec un salaire de 2400 dollars minimum, donc c'est le salaire fixe. Et ces visas sont bien entendu rénouvelables, toutefois les employeurs sont soumis à des quotas pour le SPAS. Les titulaires de ce SPAS ou de ce type de visa, qui ont un salaire fixe d'au moins 6000 dollars américains, peuvent bénéficier d'un dépendent pass. Donc les dépendent pass, on va en parler dans d'autres vidéos, c'est un visa qui permet un régroupement familial. Donc vous pouvez aussi bénéficier de ce visa si vous avez un salaire minimum des 6000 euros pour votre conjoint ou pour faire venir aussi vos enfants. Alors, le dernier visa, c'est le permanent residence, d'accord, qu'on abrège par l'EPR, trouver les 6 conditions d'éligibilité. Maintenant, je vais pouvoir vous parler des 6 conditions d'éligibilité pour ce type de visa puisqu'on arrive doucement vers la fin de la vidéo. Il y en a 6 plus précisément. La première condition, c'est que le conjoint, donc la personne qui va vous faire venir à Singampour, doit être soit votre conjoint, d'accord, un citoyen résident permanent à Singampour. Il faudra que ce soit par exemple votre enfant, d'accord, ou vous en tant que quelqu'un qui veut aller à Singampour, que vous soyez un enfant et que vous soyez non marié et surtout âgé de moins de 21 ans, d'accord, dans le cadre de mariage légal. Et à part ça, il faudra que la personne qui va vous faire venir à Singampour soit votre parent par exemple, titulaire d'un employment pass ou d'un espace, donc quelqu'un qui travaille légalement à Singampour. Ou encore, si c'est un étudiant, il peut vous faire venir à Singampour sans aucun problème. Donc, vous pouvez venir si la personne est un étudiant à Singampour ou encore un investisseur étranger. Vous devez lire les notes explicatives consacrées, bien entendu, à votre statut et présenter les pièces, toutes les pièces en tout cas justificatives. J'attire votre attention. Vous devez présenter toutes les pièces justificatives requises lorsque vous allez pouvoir, bien entendu, demander les statuts de résident permanent en utilisant le e-service. Notez que si vous êtes un investisseur étranger à Singampour, vous pouvez demander la résidence permanente auprès du Conseil de développement économique de Singampour. Les frais peuvent, bien entendu, varier d'une période à l'autre ou, bien entendu, d'une entreprise tierce à l'autre. Alors là, on arrive encore vraiment à grands pas vers la fin de la vidéo. Les tout derniers points, il faudra que vous sachiez que, il faudra que vous notiez encore, d'accord, que certaines assurances sont, bien entendu, liées à votre visa et non à votre passeport. Il faudra que vous ayez obligatoirement souscrit à une assurance pour pouvoir vous expatrier ou que vous soyez éligible, donc à une expatriation, d'accord, ou à l'obtention, si vous voulez, d'un visa quelconque pour les signampour. Alors, si vous changez d'emploi ou de visa, il est important que vous sachiez que vous pourrez perdre tout de suite votre assurance santé dans la foulée. Vous n'essayerez pas confronté à ce problème si vous souscrivez à un plan international. Donc, il y a des plans internationaux d'assurance. Si vous souscrivez, sachez que vous n'allez pas du tout le perdre si vous changez de visa, par exemple, puisque celui-ci n'est pas lié au visa, mais à votre passeport. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, surtout que vous avez retenu et noté le visa qui sont aujourd'hui possibles pour pouvoir travailler à Singampour, qui sont d'ailleurs régroupés en deux grandes catégories. On a le Employment Pass, on a le Entré Pass qui s'adresse aux entrepreneurs et on a dans la dernière grande catégorie le S-Pass, d'accord, pour les employés étrangers, et sémicalifiés dans un domaine et le Permanent Residence. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a été très utile. N'oubliez pas de me laisser vos préoccupations dans le champs commentaires et je me ferai grandement plaisir de vous répondre. Et pour des personnes qui veulent en savoir plus, je vous ai mis à disposition un guide PDF. Pour les intéresser, le mail est dans la description de la vidéo. Écrivez-moi et vous allez bénéficier de ce guide volontiers. Et voilà, donc, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rien rater sur les nouveaux contenus qui seront bien entendu publiés par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !